Tout au long de mes trois ans et demi de mission au Burundi, je dirais que nos relations de coopération sont entrées dans une vitesse de croisière, bien entendu avec l'implication personnelle du président chinois Xi Jinping et du président Burundi Evariste Ndaïsmiye. En tout cas, j'ai dit tout à l'heure que nos relations de coopération sont entrées dans une vitesse de croisière. Pourquoi j'ai dit cela ? D'abord, nous avons entre les deux pays une confiance politique très élevée. Avec des exemples à l'appui, nous avons bien collaboré dans les enceintes enusiennes et lors des forats internationaux pour la défense de nos intérêts vitaux. Deuxième point, au palmarès des projets de coopération entre les deux pays, j'aimerais citer entre autres le palais présidentiel, la centrale hydroélectrique de Rousibasie et aussi le centre pilote de démonstration de technologies agricoles chinoises. J'ai félicité aussi, monsieur le président, d'avoir confié six tâches prioritaires au Louvre gouvernement. J'ai constaté que le Louvre gouvernement s'atteigne aux travaux de développement. Il faut dire que le président a beaucoup responsabilisé toutes les autorités au échelon du pays et j'ai constaté vraiment qu'il y a une amélioration du style de travail et j'ai souhaité bon succès à monsieur le président pour avoir réussi dans les six premiers mois qui viennent de s'écouler et toutes les tâches qui ont été fixées à l'heure actuelle. Alors sur le plan des projets qui ont déjà été prévus, j'ai mis en avant devant, monsieur le président, les projets de l'aéroport international de Kujumbura. Comme vous le savez, nous avons planifié la réfection de la piste d'atterrissage et de la tour de contrôle. Jusqu'à présent, les deux projets ont connu une évolution positive et je pense qu'à la fin de l'épidémie, ces deux projets seront effectivement mis à l'ordre du jour. Et j'ai informé, monsieur le président, que la partie chinoise a déjà traduit la nouvelle politique de développement agricole et d'élevage du Burundi et il y a un mois, nous avons eu l'arrivée dans ce pays des ingénieurs agronomes chinois. Ces chinois, ils vont piloter le centre pilote de technique agricole pour donner un coup de main à la partie burundais dans son décollage agricole. Merci. 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 Merci.